... Salut à tous et bienvenue pour le dernier 90 secondes Croisette. A l'approche de la clôture de ce 64ème Festival de Cannes, nous avons demandé aux festivaliers le film qui les a le plus marqués pendant la quinzaine. Écoutez leur réponse. Moi j'ai beaucoup aimé le film de la Harakiri, le film de Takashi Miki. La Pielle qui est habitant. Police de Maywen pour l'instant, le plus émouvant. La Rigang de Dim Kim Kiduk. Le film que j'ai le moins détesté, c'était le film de Lars Von Trier. Peut-être l'artiste, peut-être This Must Be A Place de Palos Argentinos. Le film de Aki Garos Maki, Le Havre. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'à la fois il est d'une poésie extraordinaire. Police, Police c'est très bien parce que c'est très émotionnel. C'est le film le plus... c'est fait avec les tripes. Et puis ils ont passé la quinzaine au soleil, au pied des marches, juchés sur un escabeau avec un appareil photo à la main. Quelle star les a le plus éblouis sur le tapis rouge cette année ? Regardez. Je pense que Johnny Depp, il n'est pas venu depuis très 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 longtemps. On nous a marqué ce samedi soir au moins. Brad Pitt, Angelina Jolie. Je pense que c'est ceux qui nous ont le plus marqués. Alors c'était Brad Pitt. Johnny Depp. Parce que c'est Johnny Depp. Tudlow et Johnny Depp. Alors on a été très émus pour la montée de Jean-Paul Belmondo. L'hommage qui lui a été rendu, il le mérite. Voilà, ainsi s'achève la saison 2 du 90 secondes Croisette. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur lefigaro.fr. Ciao !